bonjour les amis bonjour la famille alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo voilà si vous êtes nouveau alors je vous souhaite la bienvenue et si vous êtes anciens je vous remercie d'être là aujourd'hui pour cette vidéo d'aujourd'hui je vais vous donner une recette qui va aider votre bébé à prendre du poids et pour cela vous aurez besoin voilà de deux pommes d'une banane ainsi que du lait pour bébé passons à la préparation et j'espère franchement que vous n'allez pas oublier les amis de liker de commenter et de partager parce que cela me fera beaucoup plaisir et m'encouragera toujours à vous donner des astuces du coup à commencer vous allez devoir bien éplucher les pommes de terre c'est vrai que c'est donc pourquoi est-ce qu'il y a toujours des pommes dans les repas du bébé c'est justement parce que les pommes de terre donnent une consistance un peu lourde voilà pour les repas du bébé ça permet à bébé d'être bien rassasié et soit c'est la pomme de terre soit voilà c'est parfois un peu du riz ou bien parfois un peu de patates douces et tout cela on mélange souvent avec des légumes toutefois il est aussi important de noter que la pomme de terre est un friculant donc c'est très important de toujours voilà le mélanger avec des légumes ou bien avec des fruits ou bien des légumes avec du lait aussi et parfois même un peu de matière grasse pour faciliter la digestion de cela à bébé donc après avoir bien nettoyé votre pomme de terre il faudrait très très bien la laver puis la découper en tout petit morceau comme vous le voyez là sur la vidéo Mettez ensuite le tour dans une mamie puis ajouter de l'huile d'olive bien sûr qui est bio pour pouvoir faciliter voilà cette prise de poire à votre tout petit et un tout petit bouchon se fira après donc les avoir fini de mettre le tour dans une casserole le hédier a ajouté un tout petit peu d'eau Mettez ça pour ce et laissez vous poser pendant 10 minutes le temps pour voilà les pommes soient très bien écoutées 10 minutes En attendant que les pommes soient prêtes je vais passer voilà au jus de fruits pour bébé parce qu'il faut oublier la pomme c'est un friculant vraiment qui n'est pas très facile à digérer comme je l'ai dit dès le départ donc Il faudrait aussi mettre à côté un jus de fruits pour bébé et moi j'ai choisi le jus d'orange qui est très riche en vitamine C et qui facilite la digestion à bébé lorsqu'il prend des aliments comme voilà des pommes Donc là voilà les pommes sont prêtes et une fois qu'ils sont prêtes vous n'avez qu'à Voilà Mixer la banane Donc vous allez bien évidemment éplucher et découper un tout petit morceau et mettre le tour dans un moulinette pour pouvoir mixer les deux aliments ensemble C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501